Les derniers débats avant le vote de demain avaient lieu cet après-midi à la Chambre. Benjamin s'est penché sur les échanges, pour le moins tendu entre les représentants des différents partis. Toujours dans la section politique, nous recevrons Célia qui vient nous présenter les deux premiers portraits de la semaine. Pour rappel, on vous l'avait annoncé hier, nos journalistes ont réalisé le portrait de différentes personnalités politiques liégeoises. Alors au programme du jour, on a Vanessa Matz et Sarah Schlitz. En sport, ce sera L'Oréane qui viendra vous informer, on parlera de course, tant cycliste qu'automobile. Et enfin, en culture, nos chroniqueuses insolites nous ont mis sur pied une petite surprise. Nous écouterons également les capsules pop culture et un jour une expo. Mais d'abord, le journal qui vous est présenté par Quentin Kohl's. Bonsoir Quentin, plusieurs manifestations estudiantines se sont déroulées aujourd'hui à Bruxelles pour contester le décret paysage. Les députés francophones se sont à nouveau réunis ce mardi matin en commission. Un atelier sur la sécurité sociale alimentaire s'est déroulé en Outremeuse à la passerelle de la maison médicale. Salomé Chable s'est rendu sur place. Toujours à Liège, un escape game est organisé à la Maison des sciences avec un retour dans les années 1920. Il fait débat depuis quelques semaines et anime les discussions. Le décret paysage continue de faire parler de lui. Paysage, ça dégage. C'est ce qu'ont scandé les 300 étudiants qui se sont mobilisés sur le campus de l'Université libre de Bruxelles. Il dénonce la réforme du décret paysage. Emila Oxhage, présidente de la FF. La manifestation d'aujourd'hui a été vraiment une démonstration de la colère des étudiants vis-à-vis de la réforme du décret paysage. On était plus de 300 à Bruxelles pour pouvoir vraiment exprimer nos inquiétudes face à une réforme qui risque d'exclure un grand nombre d'étudiants. Et donc la réforme s'est déroulée à l'ULB où les chiffres sont sortis également aujourd'hui à partir de la session de janvier. Et donc c'est plus ou moins 18% en plus d'étudiants qui risquent d'être non-finançables. On voit vraiment que cette réforme va doubler le nombre d'étudiants qui seront exclus de leurs études. Et donc la manifestation, elle, a vraiment montré ce désaccord qu'ont les jeunes vis-à-vis d'une réforme qu'ils ne veulent pas. Un décret qui était également débattu cet après-midi en commission au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Benjamin nous en fera le compte rendu dans le magazine. Autre grogne cet après-midi, celle des agriculteurs. Ils ont à nouveau manifesté avec une revendication claire. L'opposition à l'expiration d'une dérogation européenne en matière d'épandage de fumier. L'aide à la sécurité sociale alimentaire était en débat cet après-midi au festival Nourrir Liège. Salomé s'est rendu à la maison médicale de la Passerelle en Outremeuse pour y assister. Dans la salle, des citoyens concernés et des activistes du milieu associatif sont au rendez-vous. Le but ? Débattre et sensibiliser à l'aide sociale alimentaire. Un concept encore peu connu, mais dont Jean-Yves Buron, un volontaire de la ceinture alimentaire liégeoise et travailleur pour Action Vivre Ensemble, va nous parler. L'idée de sécurité sociale alimentaire, c'est que chaque mois, chaque citoyen, citoyenne, enfant compris, touche une allocation alimentaire. Ça peut être 100 ou 150 euros par mois. Une aide qui pourrait également servir à financer les commerces locaux. Il y aurait des citoyens qui décideraient d'un conventionnement de commerce, de producteurs, qui pourraient être payés avec ces allocations alimentaires. De faire en sorte que cet argent soit dépensé dans les cercles vertueux de l'agriculture locale et aussi dans les circuits courts et les petits producteurs. Donc c'est aussi ne pas rémunérer les actionnaires et les grandes enseignes. Si ce n'est encore pour l'instant qu'au stade de discussion, ils espèrent pouvoir bientôt lancer un projet pilote dans le quartier d'Outremeuse, qui possède un milieu associatif et culturel très dynamique. Et si vous souhaitez parfaire votre connaissance historique, en plus d'en apprendre davantage sur les bons modes de consommation alimentaire, c'est maintenant à l'Aquarium Muséum de Liège que Marie Curie est mise à l'honneur au travers de l'Escape Game, l'élément. Chloé Olivier s'est glissée dans les coulisses de cette activité familiale et scientifique en plein cœur du musée. Nous sommes en 1920. Marie Curie va franchir une étape importante dans ses recherches sur la radioactivité. Mais pour cela, elle a besoin de votre aide. Votre mission sera simple. Vous avez une heure pour parcourir six salles de musée, venir à bout des énigmes dans ces salles et récolter un faux billet et une pièce de puzzle. Cette voix énigmatique, c'est celle de Patrick Kuipers, animateur scientifique à la Maison de la Science située à l'Aquarium Universitaire de Liège. Durant la période des vacances de printemps, tous les jours en semaine, vous pouvez retrouver l'animateur et son équipe pour plonger en leur compagnie sur les traces de Marie Curie. L'occasion d'en apprendre plus sur la célèbre pionnière de la physique et sur ses travaux, mais aussi de visiter le musée autrement, comme nous l'explique Patrick Kuipers. On a mis ça au point après le premier confinement. L'idée, c'était qu'on n'avait qu'une heure pour visiter ce qu'on voulait. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas transformer la contrainte en jeu ? Et plutôt que d'être obligé de visiter, on avait un jeu où on devait sortir du musée en une heure. Et donc, on a fait Faraday, Newton, Alice et aujourd'hui, Marie Curie. L'activité est ouverte au tout public dès l'âge de 14 ans, et ce, pour des groupes de 2 à 6 personnes. Après l'animation, vous aurez la possibilité de continuer à flâner à votre guise dans les méandres de l'Aquarium et de prolonger le plaisir de la curiosité scientifique. Toutes les informations sont à retrouver sur le site de l'Aquarium Museum. Hier soir a eu lieu la première édition du tournoi d'éloquence, organisé par des étudiants en droit et sciences politiques à la salle académique de l'université. Un tournoi remporté par Fanny Georges, étudiante en sciences de la motricité. Là, je suis très contente, mais je pense que je ne réalise pas l'enjeu de ce concours aujourd'hui. Je me réjouis d'avoir les avis des jurys pour être sûre de moi. A l'international, Clémence, une attaque au couteau a été perpétrée à Sydney hier soir dans une église de la communauté assyrienne. Un adolescent a fait 4 blessés et cette attaque est traitée comme un acte terroriste, comme l'a déclaré Chris Mintz, le premier ministre de la Nouvelle-Galle du Sud en Australie. Cette attaque à l'arme blanche s'ajoute à une autre survenue ce week-end dans un centre commercial de la ville. Du côté du continent européen, un incendie a eu lieu sur un bâtiment historique de la ville de Copenhague. L'ancienne bourse de la capitale danoise a commencé à s'enflammer ce matin. Ce bâtiment du XVIIe siècle est actuellement en travaux et abrite une collection d'œuvres d'art. De nombreux passants et les services d'urgence se sont efforcés de sauver ces ouvrages. La maire de la ville, Sophie Andersen, a annoncé qu'avec la chambre de commerce, ils essaieront de reconstruire l'édifice. Ce soir, la maison de la presse a qu'une figure culte de la RTBF, André François, un des fondateurs de l'émission Striptease. Si ça ne vous dit rien, ce n'est sans doute pas le cas de vos parents. Striptease, c'est un plongeon dans la vie des Belges. Ce n'est pas du tout une émission de divertissement, Striptease, dans notre vision, à ceux qui l'ont mis sur pied. Ce qu'on a voulu faire, c'est de l'information. Et pas de commentaires, si possible pas d'interview, ou en tout cas pas des interviews classiques, linéaires, où vous posez les questions, vous en tant que journaliste, dominateur, détenteur de la puissance de la question dans laquelle vous allez canaliser votre face à face. Faisons de l'information. Rendez-vous ce soir à 19h à la maison de la presse pour découvrir les coulisses de Striptease. Il est 18h08 et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Alors on va se retrouver avec Benjamin. Maintenant, on poursuit notre magazine. Alors toi Benjamin, tu as suivi les échanges au sein de la commission de l'enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Est-ce que tu pourrais d'abord nous rappeler ce qu'est une commission parlementaire ? Bien sûr Guillaume. Cette commission fait partie des cinq commissions permanentes du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors la commission de l'enseignement supérieur, qu'est-ce que c'est ? C'est une réunion qui comprend 13 membres effectifs, des membres issus de l'ensemble des différents partis politiques francophones. Ces membres sont répartis en fonction de la représentation proportionnelle des groupes politiques. La commission possède un rôle crucial dans la création de lois. En effet, elle est chargée d'examiner les projets de décrets appropriés à leur secteur de compétences. D'accord. Alors avant de voir avec toi comment s'est passée cette commission, est-ce que tu peux nous rappeler quand même ce qu'est ce fameux décret paysage ? Alors le décret paysage, c'est une réforme entrée initialement lors de l'année académique de 2014-2015 qui déjà à l'époque avait suscité de nombreuses indignations. Il faut savoir qu'en 2018, 400 professeurs d'université belge avaient co-signé une lettre ouverte dénonçant ses effets à leur sens négatif sur la qualité de l'enseignement. Alors depuis l'année dernière, nouvelle réforme ? Chaque étudiant inscrit en première bachelier doit absolument réussir ses 60 crédits de bloc 1 pour pouvoir passer en bloc 2. Mais pour pouvoir rester finançable, l'étudiant doit désormais avoir réussi ses 60 crédits en 2 ans maximum, 120 crédits en 4 ans et avoir terminé l'ensemble de son bachelier en 5 ans tout au plus. Autant vous dire que le nombre d'étudiants non finançables est monté en flèche. Alors la réunion d'aujourd'hui, elle a été très mouvementée. Qu'est-ce qu'on peut en retenir de cette réunion ? Eh bien, après un retard d'une trentaine de minutes, le ton était déjà donné puisque la majorité PS, MR et Écolo ont débattu pendant une bonne vingtaine de minutes sur l'ordre des travaux à examiner. Alors il faut savoir que le sujet crée des débats houleux entre la majorité, avec d'un côté le MR qui souhaite garder le texte tel qu'il est et les autres qui veulent modifier celui-ci, de peur qu'un grand nombre d'étudiants ne se retrouvent non finançables. Le débat s'est ensuite enflammé autour de la demande d'audition des professeurs avant l'examen des textes en discussion. Cette requête émanant de certains membres du corps académique visait à apporter un éclairage crucial sur les orientations de la réforme en cours. Après des échanges houleux et passionnés, la majorité des membres de la commission ont finalement voté contre cette audition. Autant vous dire que certains partis ont eu des réactions assez enflammées. Des tensions qui ont également éclaté entre les différents partis représentés, avec des reproches notamment sur la transparence des amendements proposés. En effet, le PS et Écolo ont soumis des amendements et ont profondément modifié le texte initial. Mais où est le souci, me direz-vous ? Eh bien, ces amendements n'ont été transmis aux autres membres de la commission que ce matin. Un manque de clarté et de temps pour examiner les propositions qui a suscité pas mal de frustration parmi les membres. Les échanges ont été si intenses que la séance a dû être suspendue à midi pour calmer les esprits. A leur retour, les membres ont décidé de maintenir l'ordre de vote initial malgré les objections du PS et d'Écolo. Cette décision finale met en lumière les tensions et les désaccords persistants au sein de la commission. Bref, le décret paysage, nous n'avons pas fini d'en entendre parler. Oui, effectivement Benjamin. Merci pour cette intervention, merci pour cette clarification. Tout de suite, nous allons nous retrouver avec Célia pour les portraits politiques. Bonsoir Célia. Bonsoir. Avec votre équipe, vous avez réalisé les portraits de différentes personnalités politiques. Quels sont les portraits qui sont sortis aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, ce matin et cet après-midi, on a publié avec Julien le portrait de Vanessa Matz, des engagées, et celui de Sarah Schlitz, des écolos. Deux têtes de liste féminines pour commencer, c'est pas rien, même si on explore avec elles les difficultés des femmes à faire leur place dans la politique. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler de Sarah Schlitz avec l'affaire du logo Gates. Est-ce que tu peux nous rappeler brièvement de quoi il s'agit ? Oui, donc c'est le fameux scandale lié à la position de son logo personnel sur des annonces publiques. Pour certains, c'était un peu une façon de se faire de la pub gratuitement. Mais ce n'est pas pour ça que vous l'avez rencontrée, vous aviez d'autres raisons de dresser son portrait. Oui, alors déjà parce que c'est une figure féministe forte, elle fait polémique, elle n'a pas peur de gueuler, et au-delà des critiques, elle est quand même très appréciée des militants à qui elle doit sa place au final. Et qu'est-ce qui vous a marqué dans sa personnalité ? Ce qu'on a relevé d'intéressant, c'est son attachement particulier à Liège. Elle est la petite fille d'Henri Schlitz, pour rappeler. C'est l'ancien bourgmestre de Liège dans les années 90. Et même si elle aime bien appuyer sur son affection pour la cité ardente, il ne faut pas oublier que Sarah Schlitz est une femme ambitieuse, qui ne refusera pas un poste au fédéral, quitte à délaisser la vie communale. Et le deuxième portrait du jour, alors, c'est celui de Vanessa Matz. Elle a failli quitter la politique, si je ne me trompe pas, en septembre dernier. Oui, tout à fait. Pas en septembre dernier. Oui, tout à fait. C'est parce qu'elle ne se reconnaissait plus dans la politique. On en a évidemment parlé dans la presse, mais ce dont on a moins parlé, c'est de ses débuts en politique. Elle nous partage dans le portrait la difficulté à se faire entendre en tant que jeune femme enceinte au milieu d'hommes. Et pendant notre rencontre, on a pu discuter de ses doutes et de ses questionnements. Comment faire sa place ou comment allier vie de famille et vie politique ? Il faut savoir que l'agenda du collège ne coïncide pas forcément avec les obligations d'une mère. C'est toute une organisation qu'il faut avoir. D'accord, merci pour ton intervention, Célia. Alors, les portraits, je le rappelle, sont disponibles sur le site web du Studio Bus. Je vous invite tout de même à y jeter un œil attentif. Nous allons à présent retrouver Lauréane pour l'actualité sportive. Bonsoir, Lauréane. Bonsoir. Alors, qui est mis à l'honneur dans la capsule du jour ? Aujourd'hui, c'est Eléanor Barbier-Maric Guillaume. Elle fait partie des stars montantes du basket liégeois. Et Adrien Huberti et Julien Beauvois l'ont rencontrée. Eléanor Barbier-Maric. Derrière ce nom se cache l'avenir du basket belge. A seulement 15 ans, la jeune liégeoise aujourd'hui joueuse pour à l'heure s'apprête à rejoindre les Panthers la saison prochaine. On m'a demandé de jouer aux Panthers il y a 4 ans. Et ma maman a dit non parce qu'elle pensait que c'était bien que je reste avec des amis et de rester dans un état d'esprit assez relax. Maintenant, on pense que ce serait bien. Et on m'a redemandé d'aller au Panthers pour un esprit plus de compétition. Fille de deux anciens basketteurs pro, Jean-Pierre Barbier et Valérie Gilon, le chemin n'est pas déjà tout tracé pour autant. Eléanor a encore du travail, mais surtout beaucoup d'ambition pour parvenir à ses objectifs. Je pense qu'il va falloir que je me donne à fond. Et que ne pas prendre pour acquis cette place, j'aimerais aller jouer le plus haut possible. J'aimerais bien aller aux Etats-Unis, peut-être, et jouer à San Francisco comme ma maman. Sa coach actuelle, Florence François, déplore cependant ce départ malgré les encouragements. Elle vient d'apprendre qu'elle était reprise en sélection U16 nationale. Donc c'est aussi une récompense pour le club, même si elle a décidé d'avoir d'autres projets individuels l'année prochaine. Nous, on ne peut que se réjouir de son parcours et de son niveau qui évolue d'année en année. Et on espère qu'elle continuera d'évoluer au sein de son nouveau club et au sein de cette sélection nationale. Vous pourrez donc retrouver l'entièreté de cette rencontre sur les réseaux du Studio Bus demain à 10h. Et en cyclisme, la fameuse Flèche Wallonne aura lieu demain, Lauréane. Oui, les coureurs partiront de Charleroi à 11h30 pour rejoindre Oui. Le tenant du titre, Tadej Bogachar, se préserve pour Liège-Bastogne-Liège et ne sera donc pas présent. La voie est libre pour les principaux prétendants à la victoire, Tom Pitcock, Tige Benaut et Marc Ichery. Cette 58e édition s'annonce en tout cas intéressante et pluvieuse. On ne manquera pas d'en tirer le bilan demain. En effet, nous n'y manquerons pas. Parlons sport moteur, maintenant on passe de deux roues à quatre. La Formule E nous a offert un spectacle particulier le week-end dernier. On a eu droit à un week-end pour le moins lunaire. La course s'est déroulée sur le circuit de Misano, qui n'avait jamais accueilli cette discipline. D'habitude, on la retrouve plutôt sur des petits circuits urbains. En effet, c'est pour une bonne raison. Les écuries et les pilotes se sont vite rendus compte que ce lieu ne convenait pas du tout à leur monoplace électrique. En fait, le tracé est très rapide et très fluide, mais ces voitures ont besoin de freiner pour se recharger. Donc, quand le départ a été donné, on a assisté à une scène rare en sport automobile. Personne ne voulait prendre la tête et le but étant de ne pas gaspiller trop d'énergie et de pouvoir aller jusqu'au bout de la course. Donc, les pilotes laissaient poliment passer leurs concurrents. Notre compatriote, Stoffel Van Dorn, s'est même retrouvé en première position après seulement trois tours, alors qu'il s'est lancé de la 17e position. Il n'est pas resté premier très longtemps, malheureusement. Mais bref, la course a été qualifiée de chaotique et bordélique par les pilotes. Je crois que ça résume bien. Alors, les circuits actuels ne conviennent pas du tout aux disciplines dites d'avenir pour la Formule E ? Non. En tout cas, ça montre qu'il y a des progrès à faire des deux côtés, au niveau infrastructure et au niveau des monoplaces elles-mêmes. Il y a aussi des efforts à faire du côté du marketing et de la publicité. On l'a encore vu à Misano, les tribunes étaient vides et ce genre de championnat peine toujours à attirer les foules. Merci Lauréane. On se retrouve demain pour un nouveau point sur l'actualité sportive. Place à la culture maintenant. On le sait, les intelligences artificielles se développent à vitesse grand V et le milieu culturel n'est pas épargné par ses avancées. Bonsoir Thomas. Bonsoir Guillaume. Aujourd'hui, les intelligences artificielles sont capables de faire tout et n'importe quoi. Elles peuvent vous proposer des recettes de cuisine, des conseils en séduction ou même boucler vos travaux de dernière minute. Mais saviez-vous que vous pouviez déjà les retrouver dans vos films et séries préférés ? Le mois dernier, Disney a crédité sobrement ChatGPT pour l'écriture des paroles d'une chanson dans sa série Save the Tiger. Et ils n'en sont pas à leur coup d'essai quand, en 2023, c'est avec Mid Journey qu'ils avaient réalisé le générique de la série Secret Invasion. Alors ça, pour les emplois dans les studios, c'est une menace Thomas ? Alors, l'IA peut s'améliorer autant qu'elle veut, ça ne remplacera jamais l'imaginaire humain. C'est la position qu'a adoptée la série South Park en proposant un épisode dédié à ChatGPT. Les créateurs laissant à la machine le soin de conclure l'épisode, et le choix était tellement plat et prévisible que ça en devient hilarant. D'autres artistes, eux, questionnent leur rapport à la technologie, comme l'ont fait les rappeurs Big Flo et Oli avec leur dernier clip, ça va beaucoup trop vite. Bien qu'il soit entièrement réalisé par IA, c'est un artiste du nom de Nebj qui est crédité. C'est en fait l'inventeur de l'intelligence artificielle utilisée. Le métier d'artiste ne serait donc pas mort, en fait, il ne ferait que se renouveler. Merci Thomas. Un mot d'espoir pour les artistes qui peuvent se sentir menacés par l'arrivée de l'intelligence artificielle. On accueille à présent en studio notre duo de chroniqueuses insolites, Mathilde et Garance. Bonsoir les filles. Coucou. Alors aujourd'hui, sujet étonnant, vous allez nous parler des pieds. Et oui, Guillaume, des panards pédicurés, pas toujours, poilus, tordus, palmés, malodorants parfois, visibles en Birkenstock ou provocateurs en ballerines. Et face à tous ces pieds, deux écoles, ceux qui les détestent et ceux qui les aiment tellement, au point de payer pour mater des orteils qui s'agitent devant leur écran, chelous. Ouais, sujet de discordons, qu'on s'accordera pour dire qu'il y a un véritable clivage autour de nos pieds, qu'on les adore ou qu'on les déteste. L'origine du problème vient sans doute de cette injonction à la beauté qui vient de nous pourrir la vie jusqu'à nos orteils. Pédicure et bain de pieds en tout genre, jusqu'à payer pour se faire manger les peaux mortes par de petits poissons. Tu vois, Guillaume, ces aquariums dégueulasses en vacances, véritable bouillon de culture, nids à bactéries appelées fiches pédicures, 40 balles pour choper des mycoses, le top. Mais revenons au clivage. Pour le comprendre, il faut comme toujours remonter à Jésus. Jésus les pieds percés, Jésus qui s'est fait laver les pieds par Marie-Madeleine, qui les a ensuite essuyés et séchés méticuleusement à l'aide de ses cheveux. On sent déjà qu'il se passe quelque chose autour de nos yèpes, un délire qui sera repris par les papes. Léon III introduit le baisement des pieds, on est à la fin du 8e siècle. En fait, un jour, lorsqu'une fidèle lui baisa conventionnellement la main en guise de respect, le Léon aurait eu la croix qui frétille sous la soutane. Donc fin du baiser de main, trop dangereux, et bonjour au baiser de pied. Cette courbette catholique introduit une hiérarchie sociale à hauteur du pied. Et ceux qui se les font baiser et ceux qui les baisent, souvent à contre-coeur, qui a envie de s'agenouiller devant des pieds qui puent. Et ceci, Guillaume, a nourri cet imaginaire collectif selon lequel il y aurait d'un côté... Pardon, excusez-moi cette chronique me tend là ! Il y aurait donc d'un côté les riches aux voûtes plantaires douces et lisses, et de l'autre les pauvres et leurs pieds nus tout cabossés, le pied devenant ainsi un marqueur d'inégalité de classe. Mais les pieds, Guillaume, sont aussi les marqueurs d'inégalité de genre. La virilité passe par des pieds imposants, en témoigne l'adage « grands pieds, grandes bites ». Avoir de gros panards serait donc un symbole de pouvoir. Et le contre-pied de tout ça, c'est le fantasme du tout petit pied féminin, fragile et délicat. On pense ici bien sûr à Cendrillon, icône parmi les princesses, dont la finesse des pieds la rend elle seule capable de chausser les souliers de verre. Tu noteras également, Guillaume, à propos de ce charmant conte, que le prince incarne un parfait représentant du fétichisme plantaire. Parce que oui, ça existe et on y vient, le prince charmant aurait pu être abonné à OnlyFan. Ce qui nous emmène enfin, enfin, à parler de sexe, des pieds dans le sexe pour être précises. Certains émettraient même le gros doigt de pied, j'espère que vous avez la ref. Bref, l'expression « prendre son pied » est d'ailleurs très mal choisie. Quoique, elle signifie en fait « prendre sa part » en référence au partage du butin entre les corsaires, les parts de chacun étant mesurées en unité pied. Et tant qu'on fait dans les expressions, on pense également à « six pieds sous terre » puisque oui, jusqu'à la mort, il est question des yeps. Les croque-morts, jadis, auraient croqué les orteils des morts pour vérifier qu'ils étaient bien morts. La question étant, pour être un bon croque-mort, faut-il être fétichiste ? Parce que oui, tout l'enjeu est là. Trouver du sexy dans une paire de pieds, érotisation de ce que d'aucuns trouvent dégueu, retour au clivage initial, la boucle est bouclée, le nœud est noué et le pied est bien chaussé. Et oui, pour conclure, qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas, on n'est finalement jamais plus égaux que pieds nus. Que ce soit à la mosquée, sur un tatami ou à pieds joints dans le pédiluve, le pied nous ramène les pieds sur terre. Merci les filles. Je dois avouer que quand vous m'aviez dit que vous alliez me parler de pieds, je ne vous avais pas vraiment pris au pied de la lettre. Place à présent à notre reportage long format. On va s'intéresser à la SBL Pégase, un centre d'hypothérapie et d'équitation adaptée situé à Sprimont. Depuis plus de 20 ans, elle offre une approche alternative de la thérapie grâce à l'utilisation des chevaux. Les équidés sont devenus de réels partenaires, notamment pour des enfants porteurs de handicaps psychomoteurs ou de troubles du comportement. Lauriane Barbier est partie à la découverte de ce lieu. L'environnement est calme, l'écurie est entourée de prêts à perte de vue. Les chevaux se font déjà entendre pour accueillir les visiteurs. Ici, on ne pratique pas l'équitation classique, mais bien l'hypothérapie. Virginie Grignier est coordinatrice de Pégase. Elle y travaille en tant que psychomotricienne. Chacun, dans la formation qu'il a faite de base pour les soins ou l'aide aux personnes, va pouvoir utiliser le cheval comme médiateur. Ça peut être dans les soins aux chevaux, ça peut être dans la monte, ça peut être dans simplement le travail autour du cheval. C'est l'environnement lui-même et le plaisir de la relation au cheval qui va créer un effet positif dans la thérapie. Pour la première séance de la journée, Virginie accueille deux enfants atteints de troubles comportementaux et relationnels. Leurs montures du jour sont Aladin et Indiana. En présence des deux garçons, ils se montrent d'un grand calme et d'une patience à toute épreuve. Il n'y a pas une race précise ou un cheval précis. Donc il faut cibler le cheval qui convient. Ils ressentent la façon dont la personne aborde. Certains vont venir avec une demande de relation, de venir au contact. Et ça, le cheval leur sent très fort. Surtout si certains chevaux sont vraiment donnés des missions de thérapeute. Certains en travaillent depuis vingt ans avec. Pour la leçon du jour, la piste est transformée en véritable parcours. Des barres de différentes couleurs sont posées au sol pour former des routes. Des panneaux routiers et feux rouges sont utilisés pour apprendre comment et quand arrêter le cheval. Des tonneaux forment un exercice de slalom. Bref, tous les sens sont en éveil. Tout le matériel est utilisé pour permettre aux enfants de se repérer dans l'espace, mais aussi de sortir de leur zone de confort tout en jouant. On a un petit manège couvert par rapport aux autres centres équestres. C'est petit, mais pour les enfants, c'est bien parce qu'au niveau spatialisation, on est vite perdu dans un grand espace. Ça permet effectivement de rester en connexion avec l'enfant et avec le cheval. On est dans des installations qui sont juste à l'entrée d'un bois privé où on peut effectivement aussi aller se promener avec les enfants. Surtout qu'on a pas mal de groupes qui viennent de Liège. Donc du coup, ils sont au centre-ville. Donc ça fait vraiment un bien fou de se retrouver dans la nature. La séance se termine et les chevaux sont récompensés. Il est temps de laisser place aux prochains bénéficiaires qui proviennent d'une maison de repos. Et non, l'hypothérapie n'est pas uniquement réservée aux personnes porteuses de handicap. On travaille avec des profils très, très différents. Ici, pour l'instant, on a, comme je vous disais, une majorité d'enfants, mais on a aussi, par exemple, un groupe qui fait de la réinsertion par le travail. On a aussi un groupe de troisième âge qui vient d'une maison de repos où là, ils viennent effectivement pour faire des soins aussi aux animaux, les caresser, les emmener promener. Alors Quentin, les JO de Paris, c'est déjà un sujet de plaisanterie en temps normal, mais toi, t'as poussé le délire encore plus loin. Et si les JO étaient organisés dans notre cité ardente ? Bah oui, écoute, tout le monde se moque de nos voisins français pour l'organisation des Jeux Olympiques. Alors chacun aura son opinion sur la question. Pour rappel, ils auront lieu à Paris du vendredi 26 juillet au dimanche 11 août. Mais imaginez deux secondes si on les organisait à Liège. Alors pour les nageurs et nageuses qui auront encore quelques réticences à plonger dans la Seine, imaginez dans la Meuse. En termes de mobilité, j'ai entendu que les Parisiens avaient un peu peur que les métros soient saturés. Au moins, eux, ils ont le métro. Nous, on n'aura pas de problème vu qu'on n'a pas de métro ni de tram. Justement, là où on est prêt, c'est pour le 110 mètres haies. Quoi de mieux que de faire sauter les coureurs au-dessus des nombreuses barrières nadards qui décorent le magnifique paysage de la ville. Niveau escrime, c'est top aussi. Petite différence notable, au lieu d'être piqués par le bout d'une épée, les sportifs seront piqués par des seringues présentes en max dans la ville. Enfin, le lancer de poids est le sport favori en cité ardente. Les amateurs peuvent même s'entraîner en lançant des briques dans les bus de la tech. Et niveau sécurité, on est paré. De la sorte, on pourra donner de l'emploi aux nombreux SDF qui arborent nos rues. Et Dieu sait que la sécurité est importante pour un événement d'une telle envergure. Comme hier, on rappelle, cette dernière chronique est évidemment à prendre au second degré. Merci Quentin et merci à nos auditeurs de nous avoir suivis parce que c'est déjà la fin de ce magazine de l'information. Rendez-vous demain à 18h sur 48FM pour la prochaine édition. Restez avec nous pour le journal télévisé à 18h30. Encore merci de nous avoir suivis. À demain. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir Nora. Bonsoir Clément. Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans ce journal. Voici les titres. La première édition du tournoi d'éloquence du Consulex et de Elsa Liège s'est déroulée hier. Plusieurs étudiants de l'Uliège se sont affrontés dans une joute verbale. Hier également, une balade de découverte des plantes sauvages comestibles était organisée par le Green Office. Les participants ont appris à se servir de la fleur de nos forêts pour cuisiner. Et ensuite, nous plongerons dans les coulisses d'un spectacle de danse, l'occasion de découvrir le rôle de chorégraphe. Et retrouver le portrait sport et notre info insolite du jour en fin de journal. Et cet après-midi avait lieu la commission de la Fédération Wallonie-Bruxelles au sujet de la réforme du décret de paysage. Oui, Clément, ce décret voté en 2021 contraint les étudiants à terminer leur bachelier au master en un nombre limité d'années. Une règle aujourd'hui remise en question. Oui, les différents partis ont présenté leur texte lors de la commission de cet après-midi. En parallèle, 300 personnes se sont également rassemblées lors d'une manifestation sur le campus de l'ULB. Retour sur Liège maintenant. Hier soir, s'est tenue la première édition du tournoi d'éloquence organisé par les ASBL Consulex et elles à Liège dans la salle académique. Oui, un tournoi ouvert aux étudiants de toutes les facultés. Oui, finalistes sont exprimés sur un sujet bien précis. Un reportage réalisé par Antoine Ramey. C'est le thème abandonné hier soir par les étudiants qui se sont essayés à l'art de l'éloquence. Des finalistes, visiblement inspirés, ont fait parler leur sens de la rhétorique sur ce thème. Ilian Bayard, un des organisateurs du concours. On voulait quelque chose qui soit à la fois moderne et à la fois qui puisse susciter une réflexion et qui puisse vraiment ouvrir le débat. Entre l'organisation dans la salle académique, la sélection du jury et des huit finalistes parmi les 40 candidats, cette première édition a demandé beaucoup de travail. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille là-dessus en réalité. Je veux dire, on a commencé à travailler sur le projet au début de l'année académique. Toute l'année académique, on a travaillé là-dessus à intervalles plus ou moins réguliers, évidemment, pour arriver à aujourd'hui. Donc oui, il y a beaucoup de travail. Une fois les huit candidats auditionnés, les jurés se sont réservés la salle académique afin de délibérer. Après une heure de délibération, c'est Fanny Georges, étudiant en première année de sciences de la motricité, qui a remporté le concours. Là, je suis très contente, mais je pense que je ne réalise pas l'enjeu de ce concours aujourd'hui. Je me réjouis d'avoir les avis des jurys pour être sûre de moi. Cette victoire est une surprise pour la lauréate elle-même. Au début, je ne m'attendais pas du tout même à être prise dans les huit finalistes. J'ai envoyé un texte en me disant pourquoi pas. Organisateurs et candidats espèrent que cette première édition ne sera pas la dernière. Concocter des recettes à partir de plantes sauvages, c'est possible Clément. Et oui, dans le cadre du projet Nourrir Liège, le Green Office a organisé une balade découverte des plantes sauvages comestibles. L'occasion de découvrir les richesses de nos forêts du Sartilement. Un reportage de Célia Hélas, Eleonore Malmandier et Dorine Donati. Au menu de ce lundi, crêpes à l'ail des ours, pâté de jardin et infusion d'ortie, une cinquantaine de personnes se sont réunies pour découvrir les usages peu connus des plantes sauvages. Laurent Degeldre, cofondateur de Permavenir, donne les avantages de acquérir ces ingrédients plutôt que de les acheter au supermarché. Les plantes sauvages, elles ont vraiment gardé leurs propriétés d'origine. C'est-à-dire qu'elles ont beaucoup plus de vitamines et de nutriments que même les légumes de notre jardin. Parce que les légumes qu'on a dans notre jardin, ils ont été modifiés au fur et à mesure du temps avec les sélections et tout. Puis les plantes sauvages, c'est toute l'année et c'est gratuit. Pour s'initier à cette pratique, il conseille de commencer par des livres ou des vidéos. Mais le meilleur moyen, selon lui, reste l'expérience du terrain. Ce que je privilégie vraiment, c'est ce qu'on vient de faire. C'est les balades où là, on boit, on peut goûter, on peut toucher et tout ça. C'est là qu'on apprend le mieux. Après, on peut alors faire des balades par soi-même et s'entraîner en allant régulièrement faire des balades, essayer de reconnaître, s'amuser à reconnaître de plus en plus les plantes. Parmi les participants, beaucoup ont été surpris de trouver des plantes comestibles aussi proches des endroits de leur quotidien. Je ne pensais pas qu'il y en avait aussi près de l'Univ. Je pensais qu'on allait ici un peu plus loin, mais je ne pensais pas que déjà entre les bâtiments, il y en avait autant que ce qu'on a pu voir. Grâce au conseil de Laurent, les participants pourront s'essayer à la cueillette de leur côté. Je vais essayer de retenir ce qu'on a vu aujourd'hui et pas plus tard dans le test chez moi. Une balade qui a eu pour effet de sensibiliser le public à cette pratique saine et durable. L'année académique touche à sa fin et pour les écoles de danse, cela rime avec spectacles de fin de saison. Oui Clément, les chorégraphes travaillent dur pour construire des shows sur des thématiques toujours plus originales. Les dessous de l'élaboration de ces spectacles avec Morgane Perez-Doussena, Célia Illas, Ornella Foilem et Adrien Dambly. Cette année, à l'école de danse Dance Attitude à Tiller, Tim Burton est à l'honneur. Mundus Insania, le monde est une folie, c'est le titre de leur spectacle qui nous plonge en danse dans l'univers de Tim Burton. Pour que ce soit intéressant, il faut mettre le paquet dans les costumes, qu'on comprenne un petit peu l'histoire, faire une belle introduction. Là, j'ai repris en l'occurrence une musique du film, du dessin animé. Donc du coup, ceux qui connaissent directement, ça les plonge dedans. Une fois le thème choisi, place au travail chorégraphique. Avant de monter sur scène, il faut tout préparer en studio. Placement, déplacement ou encore effet de groupe, chaque détail compte. Jouer sur tout l'espace de la scène, jouer sur les énergies, jouer avec le public pour que ce soit le plus attractif possible. Le plus difficile pour moi, c'est plus justement les placements, les déplacements en fonction du nombre d'élèves. Ça peut être difficile parfois, surtout que tout le monde soit vraiment coordonné, c'est pas facile. Chez Tendance, une autre école liégeoise, l'heure est déjà à la répétition générale. Le spectacle approche à grands pas et il est temps pour les danseurs de s'habituer aux conditions scéniques. L'espace, surtout parce qu'elles ont l'habitude de travailler dans une petite salle, enfin plus petite qu'une salle de spectacle. Et donc, il faut bien s'habituer à la prise d'espace. Le fait de travailler sans miroir aussi. Le plus important dans une répétition générale, c'est que les danseurs se rendent vraiment bien compte du déroulé du spectacle, de ce qui se passe avant, de ce qui se passe après, de comment il faut rentrer sur scène, à quel moment, comment en sortir. Fin des préparatifs pour toutes les écoles de la région. Bientôt, tous les élèves montrent sur scène pour présenter le fruit de leur travail. La Space, société publique d'art contemporain Europe, propose en ce moment même une exposition rétrospective sur l'émission Vidéographie de la RTBF Clément. Tout à fait Nora, un hommage à l'art télévisuel organisé au centre New Space à Liège. Chelsea Wania et Salomé Chable ont visité pour vous cette exposition. Ici, à la Galerie Les Brasseurs, on écoute ce que l'artiste a à dire. Chaque invité bénéficie d'une carte blanche et d'un soutien dans son processus créatif, assurant un maximum de liberté dans l'expression de son art. L'artiste va pouvoir se déployer, mais aussi tenter d'investir cet espace imposant et particulier. Le cycle brèche, en cours actuellement, est le dixième cycle d'expositions individuelles de la Galerie Les Brasseurs. On va proposer six expositions individuelles de personnes qui interrogent, et qui interrogent différemment. Vous verrez des expositions très très différentes, ces six artistes très singuliers. La brèche évoque de nombreuses choses exprimées différemment par chaque artiste. Donc la brèche symbolisait bien, je trouve, la dangerosité d'aujourd'hui pour ces six artistes-là, de proposer encore des choses, d'être encore là, de continuer. Et voilà, c'est le seul intérêt pour moi de faire venir un public, c'est justement que le public puisse se questionner. Ce cycle a démarré en janvier avec Robin Fémonville. Gérard Morand, deuxième artiste du cycle, expose actuellement jusqu'au 20 avril. Il sera ensuite suivi par Cléo Totti, Vincent Evrard, Samuel Cariot et enfin Quentin Spohn. Des expositions gratuites et disponibles jusqu'au début 2025. Et place au sport à présent, Nora. Oui, aujourd'hui, on vous emmène à la découverte de Maxime Carabin, un paraathlète de 23 ans, champion d'athlétisme. Un reportage signé Lauréane Barbier et Marine Liégeois. Il est double champion du monde en titre en paraathlétisme en 100 et 400 mètres. Il a comme grand objectif les prochains Jeux paralympiques. Maxime Carabin est une force de caractère, lui qui a eu un grave accident il y a presque cinq ans. Je suis devenu tétraplégique, ce qui m'a laissé sans l'usage de mes jambes, de mon tronc et une partie de mes bras. Mais on se relève et on fait du sport. Le sport, comme on dit toujours, on me le dit, sauf des vies, parce que c'est ce qui m'a donné la joie de vivre et le goût à la vie. Voilà, on doit se pousser. Par contre, j'ai trouvé un entraîneur avec qui on s'entend plus que bien. Donc, on a une ambiance entre nous deux qui est exceptionnelle. Et ça, ça redonne de la joie de vivre, de l'envie de faire plein de choses. Puis, comme je le disais, en tant qu'au niveau, on a la chance de voyager dans le monde. S'il a eu cette chance, c'est aussi grâce à sa famille qu'il l'a soutenu sans retenue. Mon papa a dû s'arrêter de travailler pendant trois ans pour s'occuper de moi au début. Il faut conduire à droite à gauche, ça ne savait pas le faire au début. Et surtout, le niveau médical, on doit tout le temps aller chez le médecin. Donc, on a tout le temps besoin d'être accompagné. Toute la famille, aussi bien que ce soit la famille proche, un peu plus éloignée, essaye d'aider comme possible. Dans les plus grosses concessions à faire, on a dû casser une partie de notre maison pour mettre un ascenseur. Faire plein d'aménagements qui ont coûté vraiment beaucoup trop cher et qui nous coûtent encore trop cher, mais on est obligé. Mais ces sacrifices ne sont pas vains puisque Maxime Carabin est tout proche d'une qualification au prochain jeu paralympique. Pour cela, il lui reste à bien performer lors des prochains championnats du monde au Japon en mai prochain. Et maintenant Clément, nous retrouvons la team Arnaud Descortiques et ses capsules réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est Franny Andrien qui vous présente l'info insolite du jour, une résidence qui vogue sur la baie de San Francisco. Une maison flottante ? Mais qu'est-ce qui se passe dans la baie de San Francisco ? La semaine passée, un spectacle pour le moins inhabituel s'est produit. Une maison a tranquillement traversé la baie en flottant. Alors c'est pas pour le plaisir de voguer tout en restant dans son canapé, mais c'est parce qu'elle et 80 autres maisons bloquaient l'accès à une voie navigable dans le comté de San Mateo. Et ce problème, il a entraîné une bataille juridique avec l'Etat. Et il a quand même fallu deux jours pour la déplacer jusqu'à San Rafael, là où elle a dû être relocalisée. Malheureusement, la relocalisation de ces maisons a entraîné la fin d'une communauté de maisons flottantes à San Mateo. Mais rassurez-vous, c'est pas la dernière fois qu'on en verra. Elles sont une alternative écologique aux maisons traditionnelles pour plein de raisons. Elles préservent les espaces naturels, elles évitent l'étalement urbain et elles limitent même l'empreinte écologique des constructions. Qui sait ? Peut-être qu'en 2050, on aura tous déménagé sur la Meuse. Et c'est déjà la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous demain, même heure, sur la page Facebook du Studio Bus. Belle soirée à tous. A demain Nora. A demain Clément.